Samedi soir à Nice, la promenade des Anglais était en pleine effervescence. Une foule compacte présente pour un concert en plein air et des fêtards sans masque sur le visage bien décidés à oublier le Covid le temps d'une soirée. Je me dis si on est reconfiné cet hiver, on profite un peu quand même. C'est pas idéal mais on prend un peu de gris, oui c'est sûr. Pas de distanciation sociale d'un mètre, pas de gestes barrières, une légèreté assumée par certains spectateurs. On se connaît tous depuis longtemps, donc on a moins de risques déjà. Des images qui ont tourné dans les médias et choquées, forçant le maire de Nice Christian Estrosi à s'expliquer. Selon lui, la municipalité était dans la légalité en limitant à 5000 le nombre de participants et en conseillant le port du masque, mais aujourd'hui il rétropédale. Depuis hier soir, même un petit événement oblige le port du masque. Désormais, et je demande au gouvernement... À partir de combien de personnes ? À partir de 50, 100, 150, 200 personnes. Je demande au gouvernement de décider que, y compris en espace extérieur, clos, où on respecte naturellement la jauge, on oblige le port du masque. De même, naturellement, je n'autoriserai plus d'événements d'une telle capacité, puisque 5000, c'est beaucoup trop. Et des événements sans respect de la distanciation sociale, il va y en avoir d'autres cet été, comme cette rêve partie qui a débuté dans la Nièvre ce samedi. Le même jour, dans Le Parisien, une dizaine de médecins publiaient cette tribune pour alerter sur le risque d'une nouvelle vague massive de coronavirus. Des signaux faibles commencent à apparaître et doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions. Il serait donc vraiment très regrettable de ne pas utiliser ces moyens efficaces et accessibles, que sont le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, la distanciation physique autant que possible, et le lavage des mains. Une tendance à l'augmentation de la circulation du virus en France métropolitaine selon l'Agence Nationale de Santé et une accélération de la transmission dans certaines régions où sont notamment localisés des clusters. En rouge, sur cette carte, les départements où un malade contamine en moyenne une personne et demie, un peu plus que la moyenne nationale. De son côté, SOS Médecins remarque une hausse des appels des Français pour des suspicions de Covid. Au pic de l'épidémie, on voyait environ 2500 suspicions de Covid par jour. Et donc, au moment du déconfinement, on en était à moins de 250, autour de 200, donc plus de 10 fois moins. Hier, on était à 440 suspicions de Covid. Face à ce léger rebond du Covid en France, une question, faut-il rendre obligatoire le port du masque ? En visitant Guyane ce week-end, département fortement touché par le virus, le Premier ministre n'excluait pas cette option. La question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude et qu'en particulier, cela surtout concernerait prioritairement tous les lieux quels qu'ils soient clos. Mais du côté de l'opposition, on critique l'absence d'une position rapide du gouvernement. Je suis quand même étonné que le gouvernement, en fonction de données, notamment au niveau de l'épidémie, semble hésiter. C'est toujours un peu cette impression d'improvisation qu'on avait eue déjà avant le premier confinement qui se répète. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Si c'est nécessaire, on le fait. Faut-il élargir l'obligation du port du masque dans les espaces clos, ailleurs que dans les transports en commun ? D'autres pays européens ont déjà franchi le pas, comme l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Irlande et l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada